Hey les loulous ! Bon, ici on parle encore du coronavirus. L'abstention au vote. Pour cacher un petit peu plutôt le sujet du coronavirus, parce que c'est quand même dommage que ça tombe sur les votes qui pour moi sont les moins... Enfin, c'est dommage qu'il y a le plus d'impact sur ceux-là au niveau abstention, parce que bon, clairement j'ai connu plus de petits maires de village que de vraies maires de ville. J'en ai côtoyé un, malgré moi. copé. Donc bon, c'est pas une fierté, mais voilà. Les petits maires de campagne, ils sont franchement adorables, c'est des amours et tout. C'est dommage qu'on s'abstienne d'aller voter pour eux, tu vois. Par contre, pourquoi c'est pas arrivé pendant la putain d'élection présidentielle ? Sérieusement, un coronavirus à ce moment-là, ça aurait été tellement bien. Mais non, il a fallu que les gens puissent aller voter de la merde plutôt que se dire que plutôt que voter de la merde, il valait mieux pas voter. mais bon, c'est pas grave. Sinon, à votre avis, pourquoi le coronavirus, il continue de faire sa life, tout va bien et tout ? En fait, c'est une raison super conne. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de vaccin, au-delà du fait qu'on n'est pas immunisé quand on l'attrape, au-delà de tout ça, le côté médical, il y a un fait bien plus logique. Tu vois, là, ce beau temps que j'ai, ce beau 16 degrés, mois de mars, et ben voilà. C'est ça la raison. On n'a pas eu d'hiver. Moi, je suis dans le nord de la France. Enfin, pas nord-nord, je ne suis pas encore à Lille, mais je ne suis pas loin, tu vois. On a eu 15 jours de gel. Et encore, si on peut appeler ça du gel, genre, il y a eu vraiment 5 jours, il a gelé. Ça, c'est pas un hiver. C'est pas du froid. Ça tue pas les microbes, les virus, les bactéries, les parasites, toutes ces merdes-là qu'on est censés tuer en hiver grâce au froid. Tu sais, la grippe, logiquement, en novembre, elle est au taquet. Après, il y a beaucoup de froid, paf, on n'entend plus parler de grippe. Ben, voilà, logiquement, le coronavirus, il arrivait en décembre, janvier en Chine, machin bidule. Enfin, après, je ne sais pas comment c'est la condition climatique là-bas, à cette époque-là, mais bref. Chez nous, en tout cas, en arrivant en février, le coronavirus, il n'aurait pas dû exister, juste parce que, logiquement, en février, il est censé faire super froid. C'est le moins où on est censé, genre, cailler nos mers, de ouf. Mais non, au lieu de ça, on a commencé à avoir du 12 degrés à l'aise. Et, voilà, pas de... Enfin, des giboulées de mars, j'ai envie de dire, même pas rien d'autre, quoi. Juste, tout va bien en février, c'est pas logique. Et là, on est en mars, on a un mois d'avril. Je suis désolée, mais tout est totalement décalé. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, et si tu as osé te plaindre du froid de cet hiver, franchement, bah voilà, ne te plains pas si tu chopes le coronavirus derrière. C'est d'une logique. Enfin, c'est tout est... Tu vois, tout est relié. Donc, maintenant, c'est un peu trop tard, parce que, de toute façon, la planète suit des cycles de chaud et de froid. Donc là, on est en train de partir sur le cycle chaud. Sauf qu'on l'a accéléré à mort. Et maintenant, c'est trop tard. De toute façon, on ne pourra plus revenir en arrière un peu, ralentir un peu la progression en faisant attention. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Mais comme tout le monde s'en bat les couilles, sauf quand il y a le coronavirus. C'est pour ça qu'on parle plus ou moins du coronavirus dans cette vidéo. C'est parce que, ouais, on parle d'écologie, on parle de faire attention à la planète, machin, bitumules de moins consommées, et tout et tout. Là, il y a le coronavirus. Plus personne ne fout rien, quoi. Plus personne ne part en vacances. Tout le monde allule les mariages, les bidules, toutes les réceptions. Tout le monde arrête d'aller dans les magasins. Enfin, tout le monde arrête de tout faire, en fait. Là, ça y est, il n'y a plus de restaurant, plus de bar, plus de cinéma, plus de shopping. Il n'y a plus rien. C'est bon. Là, vous n'avez plus le droit de consommer. C'est fini pour vous. Donc, moi, ça m'amuse doucement. Parce que, de toute façon, c'est pas dans mes habitudes de consommation. Sauf le restaurant. Parce que, voilà, j'aime la bouffe. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, je ne vais pas en mourir. Tu ne veux pas aller au resto. Ça me fera peut-être un peu chier de temps en temps. Mais bon, tranquille. Sinon, ouais, non. En fait, le coronavirus, là-dessus, tu vois, c'est cool. En fait, il a pas mal d'avantages, quand on y regarde. Genre, l'abstention au vote. L'écologie qui va bien. Du coup, il y a moins de pollution en Chine. Ça aussi, tu vois, c'est des bonnes nouvelles. Mais il y a encore une mauvaise nouvelle. C'est que les gens sont encore totalement parano et stupides. C'est que, comme il y a un chien qui a eu le coronavirus à Hong Kong, même si le chien, il ne l'a transmis à personne et qu'ils ont fait des examens pour prouver que, bah oui, il pouvait le choper, mais il ne le transmettait pas. Et bah non. Nous, on est totalement, complètement parano et on décide d'abandonner les animaux encore plus. Enfin, autant qu'on était, en fait. Genre, vraiment, votre âme, elle est... Elle est si noire que ça. Genre, entre le fait que vous votez de la merde, que vous consommez de la merde, et en plus, derrière, vous abandonnez votre animal parce qu'il est malade. Enfin, parce qu'il y a un pourcentage infime qu'il ait le coronavirus et qu'il ne te le refile pas. Et toi, tu décides de l'abandonner. Voilà. Je... 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 Voilà. Je ne sais plus... Je ne sais plus quel comportement adopter entre être vénère, déçue, dégoûtée, triste. Genre, moi, l'humain, il me... Il est en train de me fusiller le cerveau, mais à un point, je crois... Je suis dans une incompréhension, mais la plus totale du monde. Genre, je ne suis pas née sur la bonne terre, moi, ce n'est pas possible. Genre, pourquoi vous abandonnez vos pauvres animaux, bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres ? Genre, ils n'ont pas demandé, eux, déjà, à ce que tu les adoptes et que tu sois aussi mauvais, genre, dans ton âme. Merde ! Putain, tu as zéro conscience, ce n'est pas possible. Enfin, bon, voilà. Petite vidéo du dimanche que je n'avais pas du tout l'intention de faire à la base, mais... Mais l'humain, quoi. L'humain est terrible. Donc, arrêtez d'être terrible et pensez un petit peu à autre chose qu'à vous, en fait. Parce que, ouais, l'égoïsme, c'est... Alors, je sais qu'il faut penser à sa santé et tout, mais là, quand même, vous en tenez une couche, hein. C'est fort. Vous êtes fort. Vous êtes vraiment très, très fort. Je vous offrirai des médailles si je le pouvais, mais vous êtes trop nombreux. Je ne suis pas assez riche. Voilà. Des bisous. Sous-titrage ST' 501